Sous-titrage Société Radio-Canada Cloque, il y a du pu, la peau s'arrache, j'arrête plus sérieusement, c'est des cicatrices à vie Et en plus après comment tu veux expliquer aux gens, bah écoute je peux pas marcher Ouais et c'est souvent en vacances que ça t'arrive ce genre de galère Aujourd'hui je dis stop aux cuisses qui brûlent Et c'est pour ça que j'ai testé pour vous différentes manières, bah en gros d'éviter que Johnny Hallyday allume le feu entre vos jolies deux petites cuisses de poulet, tu vois Tout ça pour dire que dans cette vidéo j'ai décidé de tester les différentes manières de vaincre et de combattre les brûlures de cuisses Parce qu'en vrai peu importe votre morphologie que vous fassiez un 36 ou un 52, tu peux avoir les cuisses qui se touchent Ne sont pas réservées qu'aux Nana Plus Size, bien au contraire c'est juste une question de morphologie Alors évidemment tu vas pas te couper les beuges, par contre si tu peux éviter que ça brûle, et ben c'est quand même mieux Et en vrai ce serait trop dommage de s'éviter de porter soit des jupes, soit des mini shorts en jean Donc c'est pour ça que pendant plus d'une semaine, chaque jour, dans ma vie, au quotidien, j'ai testé en fait différentes manières d'éviter ce frottement de cuisses Parce qu'en vrai la peau est brûlée après, donc au même titre qu'une brûlure avec le feu C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai testé pendant une semaine Alors il y a des trucs c'était génial, il y a des trucs c'était un peu moins génial Mais bon, j'ai testé et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est parti ! Pour commencer, j'ai testé pendant une journée la vaseline Alors un petit pot de vaseline, ça s'achète en parapharmacie ou en pharmacie ou dans certaines petites boutiques Alors la vaseline, comment vous dire ? Déjà c'est un corps gras, donc au niveau de l'application on est plutôt sur quelque chose d'assez simple, d'assez fluide Maintenant c'est vrai que quand je l'ai mise, je me suis dit bon là là, ne teste pas la vaseline sur un truc où tu dois aller super loin de chez toi Et une journée où tu dois beaucoup marcher, genre shopping sur Paris Parce que là, non ! Du coup je l'ai testé simplement, voilà j'ai été à la poste etc Alors là ce qui est génial dans ce crash test, c'est que toutes les crèmes je les ai utilisées ou du moins testées pendant le temps de canicule à 40 degrés Donc là on est sur un crash test optimal J'avoue que là la météo s'était vraiment mis en adéquation pour vraiment en mode on va le tester envers et contre tout ton truc Et franchement bon, la vaseline c'est un corps gras, donc au niveau de la cuisse ça accroche pas quand elle se frotte l'une contre l'autre Maintenant c'est comme si j'avais l'impression qu'on avait mis de l'huile dans une poêle chaude C'est à dire que je sentais que ça allait brûler à un moment donné Maintenant j'ai juste été à la poste et je suis rentrée Mais tu vois, arrivé chez moi, je sentais que le frottement quand même apportait une certaine chaleur Ça n'a pas brûlé, ça n'a pas fait mal Mais je sentais quand même que le frottement des cuisses apportait une certaine chaleur Donc franchement c'est pas ouf, je conseille pas Après, c'est par rapport à mes cuisses à moi Toutes les cuisses ne se touchent pas et ne s'embrassent pas de la même manière Moi je dirais que j'ai un petit burritos un peu développé à ce niveau là Tu vois, des petites boules comme ça Qui se touchent plutôt bien, tu vois, elles sont plutôt bien amicales dans la vie Je conseille pas la vase d'une Mais bon, au moins on a testé Pour ce deuxième crash test, donc toujours dans les produits nanorels Non, mais je commence par des produits naturels, des trucs qu'on a tous un peu à la maison J'ai testé le talc Alors, comment te dire Franchement, je suis obligée de vous raconter l'anecdote Le talc c'est simple Never, ever, ever J'ai mis du talc Donc déjà, tu peux le mettre exclusivement que si tu mets une jupe Parce que si tu mets un short, c'est pas très joli de voir le talc sur la peau Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je devais sortir de chez moi J'ai eu un coup de fil Donc je prends mon téléphone, je m'assois, je commence à parler pendant 15-20 minutes Il faisait très chaud Et à ce moment là, je décide de partir de chez moi Je mets mes chaussures, je descends les escaliers Et là, la totalité, l'intégralité du talc avait disparu Et franchement, je commence à peine à marcher dehors Et je me suis dit, ah, ça commence déjà à brûler Allez, salut Du coup, je suis rentrée chez moi Et j'ai testé un autre truc Donc évidemment, ça fait partie du crash test Je l'ai testé et je le déconseille fortement Pour le coup, mettez de la vaseline Dans ce cas-là, il y a un oeuf Et puis voilà, tu te fais un oeuf au plat Mais parce que là, le talc, ça ne sert à rien Mis à part avoir la peau douce Alors au début, la sensation pendant 3 secondes, elle est géniale Donc peut-être que quelqu'un devrait inventer une crème avec une sensation talc Parce que ça, pour le coup, même dans les autres trucs que j'ai testé, je n'ai pas retrouvé ce truc-là Et c'est vrai que la sensation du talc est quand même hyper agréable Parce qu'en fait, les cuisses frottent mais n'accrochent pas Et ça, je kiffe plutôt bien cette sensation Mais en gros, elle dure 3 secondes Donc à choisir Le choix est vite fait Ensuite, j'ai testé l'huile de coco Alors l'huile de coco, écoutez, vous pouvez l'utiliser pour plein, plein de choses Vous pouvez utiliser l'huile de coco pour faire à manger Vous pouvez l'utiliser l'huile de coco pour vos cheveux, pour la peau Pour plein de choses, ça a des vertus Alors après, ça dépend de votre type de cheveux, etc Mais ça a quand même de jolies vertus Et je pense qu'on devrait toutes avoir un pot d'huile de coco à la maison Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup pour les cheveux de ma fille Mais franchement, c'est très 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 bon à avoir sous la main J'ai lu pas mal de commentaires parlant de l'huile de coco pour les cuisses Donc j'ai testé Alors, en fait, pour moi, c'est un peu comme la vaseline C'est-à-dire au niveau de l'application, on est sur quelque chose de très fluide Donc du coup, les cuisses glissent vachement bien l'une contre l'autre On n'a pas de sensation d'accroche comme on peut avoir quand on n'a rien du tout Et c'est ce qui crée la brûlure au bout d'un moment Mais par contre, c'est un peu le même truc C'est-à-dire que ça reste de l'huile Donc j'ai l'impression qu'en fait, ça crée une chaleur A force de frotter Qui me dérange quand même un peu Et je pense que même si je marchais plus longtemps Bah, à un moment donné, il y aurait quand même une petite brûlure Où au moins, on chaufferait la cuisse Donc c'est vrai que c'est pas ce que je préfère Très honnêtement Maintenant, j'ai testé ces trois manières un peu naturelles Entre guillemets Bon, c'est pas ouf Ça dépanne Mais c'est pas ouf Laissez-moi vous parler de la crème EA Fit Energy Alors je crois d'ailleurs que cette crème a subi le plus gros crash test Je suis restée 20 minutes dans le RERD sans climatisation Plus également 20 minutes à l'arrêt Parce qu'il y a une meuf qui était tombée Et donc du coup, tout ça avec une jupe en 6mm cuir Courte, assise Non mais genre, tu sais quoi ? Je me suis même dit Mais est-ce que j'ai bien fait de ne pas mettre de short Parce que là, je sens que je vais regretter Et franchement, j'ai pas du tout regretté A aucun moment, je n'ai regretté ce qui s'est passé Entre elle et moi Entre cette crème et moi Parce que, en fait, même au moment où tu t'assois Et tu sais, quand tu sens que c'est mouillé dans ton entrejambe Que ça transpire Et bien tu te dis Oh mon Dieu, je vais me lever, il n'y en aura plus Et il y en avait toujours Et à chaque fois que je marchais Je sentais, voilà, je suis restée toute l'après-midi avec Mais vraiment, toute l'après-midi, je n'ai pas fait de retouche Et franchement, elle était juste incroyable Elle est à tout petit prix Franchement, c'est, enfin en tout cas C'est vraiment un putain de bon plan C'est la première fois de ma vie De ma life entière Que je teste une crème anti-frottement Et celle-ci, j'en suis absolument, absolument fan Donc je vous la conseille fortement Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur elle Parce que, bah quand c'est bien, c'est bien Autre crème, j'ai testé La crème de chez Uriage Je crois que c'est celle que tout le monde connaît le plus C'est la crème de chez Uriage Donc c'est la barillée d'herbe Crème isolante réparatrice Isolerée par protège Et voilà, c'est pour les peaux fragilisées Agressées, visage, corps, résistant à l'eau Sans parfum, etc Hypoallergénique, blablabla J'ai testé pareil cette crème Donc partant de chaleur J'ai testé un jour où j'avais un mini-short Alors, écoutez, comment vous dire Au niveau de la texture, on est sur une texture un petit peu épaisse Au niveau de l'application, c'est assez fluide Ça se fait très très bien Maintenant, au niveau de la glissade Entre cuisse gauche et cuisse droite Il y a un truc qui me dérange C'est-à-dire que je la trouve très bien Mais par contre, je trouve que ça accroche un peu Alors après, je le répète, c'est mes cuisses à moi C'est pas toutes les cuisses qui sont pareilles Mais en tout cas, moi, mon intérieur de cuisse Je trouvais que ça accrochait un peu Et pour le coup, je ne l'ai pas essayé en premier J'en ai essayé d'autres avant Donc du coup, je préférais plutôt le côté glissade Entre cuisse gauche et cuisse droite Que le côté où ça accroche un peu Parce que du coup, c'est comme si j'avais l'impression Que genre au moment où on passe T'as le bourrelet qui dit Attends, moi je veux passer devant Et après, t'as l'autre qui dit Non, moi je veux passer devant C'était une sensation un peu angoissante Maintenant, ça reste une très bonne crème qui fonctionne Le seul bémol, pareil C'est que par contre, il faut l'appliquer plus souvent C'est-à-dire qu'autant les deux autres que j'ai essayé Tu les appliques une fois et c'est bon En tout cas pour le temps imparti Et là, je suis restée à peu près une après-midi Pareil sur Paris Et par contre, j'ai senti que j'avais besoin D'en remettre quand même deux fois Après deux, trois heures Du coup, j'ai senti qu'il y avait quand même une sensation Genre en mode meuf, il faut remettre Parce que sinon, nous là, on t'allume le feu comme asse Et son petit plus reste aussi que c'est une crème qui est disponible Dans la plupart des parapharmacies Alors que les deux autres, vous pourrez les trouver sur internet Alors que si là, par exemple, vous êtes en galère En vacances Et là, tu ne sais pas, machin Ça commence à te brûler C'est la première fois que tu découvres ça Ou tu as envie de tenter un short Et tu as oublié ta crème Peu importe toutes les raisons possibles et inimaginables L'avantage avec Uriage C'est que tu peux retrouver cette crème en fara Non, en parapharmacie et pharmacie L'autre crème que j'ai testée et que j'ai évidemment perdue C'est, alors j'ai toujours du mal à dire le nom Achillein Sport Ouais, c'est ça Achillein Sport Antifrottement, ampoule et irritation de chez Nock Écoutez, cette crème, elle est ouf C'est celle, du coup, que j'ai perdue La dernière fois que j'ai laissée dans un Uber Dans un Uber Uber, 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 bref Au niveau de la texture, pareil On est sur un truc assez crémeux Et en même temps fluide au moment de l'application C'est-à-dire qu'au début, tu es là Et puis après, tu dis, oh non, ça va Et franchement, moi, j'adore Alors, je l'ai utilisé à peu près 3-4 heures Il me semble Et bon, ben, justement, j'en ai remis dans le Uber Parce que là, quand j'étais assise J'ai senti l'eau entre mes cuisses J'ai senti que j'étais en âge En gros, j'ai l'impression que je me faisais pipi dessus Ou que je perdais les os Et en fait, non, ce n'était que de la sueur Et du coup, je me suis dit, non, il faut que j'en remette Et j'en ai remis et puis, ben, je vais l'oublier Mais pour le coup, voilà J'ai fait une seule réutilisation C'était top Au niveau du frottement, pareil, on est sur quelque chose d'assez fluide C'est-à-dire que ça glisse Voilà, on n'a pas d'accroche entre cuisse gauche et cuisse droite Tu sais, il faut que je leur donne des prénoms Mais vraiment, on n'a pas eu d'accroche C'est vraiment, ça glisse, c'est fluide Et c'est quand même très agréable Et pas cher Évidemment, moi, j'ai acheté 2-3 crèmes pour les tester Maintenant, vous avez plein, plein, plein d'autres crèmes Il n'y a pas que eux Pour finir cette vidéo, je ne pourrais pas ne pas parler de cuisse qui frotte Sans vous parler de ce qui m'a aidée Depuis au moins 10 ans Et j'en ai au moins 10 milliards C'est ça Les shorts gainants Moi, je suis désolée Ça, ça reste quand même le meilleur truc Les crèmes, c'est bien C'est magnifique C'est génial Enfin, les crèmes, c'est surtout très très bien Quand tu es à la plage Quand tu es en mini-short Et que tu ne peux pas mettre ça en dessous Mais en vrai Dès que j'ai l'occasion de mettre ça Par exemple, si j'ai une mini-jupe Je préfère mettre ça Que de mettre une crème Ce sont des shorties qui, à la base, sont des gaines Moi, je les prends une taille au-dessus Parce que les gaines me donnent envie de faire caca Alors, c'est une histoire très particulière Et qui m'est très personnelle Mais cette pression sur le ventre Me donne envie de chier Voilà Comme ça Ça, c'est dit Et du coup, ce que je fais C'est que moi, je prends une taille au-dessus Et après, vous avez différents modèles Ceux-là, en l'occurrence Franchement, c'est les meilleurs Que j'ai jamais testés C'est la marque Unabella Et en fait, ce que j'aime beaucoup C'est que déjà Ils ont une matière Alors, il vaut mieux prendre des matières assez lisses Parce que si vous prenez les matières Un peu comme les culottes taille haute Les trucs un peu Je ne sais pas comment on appelle ça Ces matières-là Ultra-stretch et tout En gros, les gaines que tu vas trouver au marché Parce que je sais un peu que c'est cette matière-là Ne prends pas ça Parce qu'en fait, ça s'use très rapidement Je l'ai fait Ça s'use très rapidement Ça se déchire, etc, etc C'est pas ouf Et le truc, c'est que ça laisse pas respirer Donc tu vas transpirer deux fois plus Parce qu'il ne faut pas oublier que tu auras Et ta culotte Et ton shorty Et ta jupe Et le but, c'est pas d'avoir un amas de matières Qui fait qu'après, tu te retrouves encore plus En plus en âge Que si tu avais mis juste une jupe et ta crème C'est pas le concept Et c'est pour ça que j'aime particulièrement ceux-là C'est parce que sur les côtés, déjà, ils ont des bouches d'aération Non, mais ils ont une sorte de petite tulle Qui permet vraiment de respirer Au niveau de la matière, c'est une matière qui glisse Et du coup, quand tes cuisses se frottent l'une à l'autre C'est très agréable, en fait Ça s'accroche pas Et franchement, ça reste le plus confortable Moi, j'aime bien me sentir bien en castre Après, je pense que c'est parce que j'ai porté pendant 10 ans des shorty Et que du coup, maintenant, je me sens nue Et c'est vrai que le shorty permet de... Je sais pas, je me sens en sécurité Donc bon, c'est vrai que le shorty reste quand même mon coup de cœur Favori pour moi, c'est le meilleur truc La meilleure invention de la planète Je vous mets le lien en barre d'infos Mais voilà, vous en avez des plus ou moins longs Moi, je préfère les courts que les longs Quand c'est trop long jusqu'au genou, ça me dérange un peu Parce que je mets jamais de jus plus jusqu'au genou C'est ça, en fait, le truc Mais franchement, je vous les conseille vraiment Après, vous avez plein d'autres trucs chez Unabella Mais en tout cas, en l'occurrence Le shorty, c'est la vie Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit Je ne sais pas quel moment il sera quand tu regarderas cette vidéo En tout cas, je vous aime très fort L'union fait la force, j'ai besoin de vous N'oubliez pas de commenter, partager, liker Et laisser des coms, s'il vous plaît Vous êtes des crevards, vous regardez la vidéo, vous ne laissez même pas de commentaires Soutenez un peu ma personne, non ? Non mais vraiment En tout cas, je vous aime très fort Je vous donne rendez-vous sur Instagram C'est là où je suis le plus présente Même si vous avez vu, je suis sage quand même Je suis bien, je suis disciplinée C'est mes bonnes résolutions Une semaine, une vidéo par semaine C'est déjà pas mal Et en plus, je vais rajouter plein de petites nouveautés Il y aura plein de choses qui arriveront à la rentrée Sur Instagram et un petit peu partout En tout cas, je vous dis à très bientôt Et n'oubliez pas de faire des économies Pour acheter ma collection Gémeaux Xlala Ha, 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 ha